... Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Vous êtes fidèles à votre quoi de neuf sur ZOOC TV, bien évidemment. Nous abordons des thèmes différents. Et aujourd'hui, voilà, l'actualité avec, justement, la promotion des nouvelles technologies. Vous savez, à présent, on a parlé d'intelligence artificielle. Nous avons des spécialistes à nos côtés. Pour parler de ça, nous avons M. Etienne Pé, Miguel Etienne Pé, ça va ? Bonjour, bonjour téléspectateurs de ZOOC TV. Bonjour M. Timon. Oui. Moi, là, nous, la 4GB, la 4GB fort. Alors, évidemment, tu as à tes côtés, M. Miguel Sébastien. Ça, 4GB, Miguel, ça va ? Ça va, c'est Sébastien-Joséphine Adolin. Oui, oui, Sébastien-Joséphine. Alors, l'association Coup de main numérique, ça vient de vous. Alors, qui est-ce qui a eu l'idée au départ ? Alors, c'est moi qui ai eu l'idée au départ de cette association. Donc, j'ai créé l'association, donc, en mars 2022. Donc, ça a fait presque des ans à présent. Et, en fait, cette association a été créée sur un constat, en fait. Un constat qui est qu'une grande partie de la population est coupée du numérique. Et donc, ça a pour conséquence, non seulement que les gens n'ont pas accès, en fait, aux démarches administratives, enfin, aux services liés au numérique, mais qu'en plus, il y a toute une partie de la population qui a envie, en fait, de développer des activités économiques, qui ne peut pas monter son business, mais qui n'ont pas ces compétences-là. Alors, après, c'est quand même que tu avais, en formation, tu as un master, j'ai su, etc. Mais que tu as eu une start-up également, ça a bien fonctionné ou bien coulé de la première année, non ? Non, non. En fait, oui, j'ai eu la chance de monter, enfin, la chance. Et puis, j'ai été le créateur d'une start-up qui s'appelait Jolly Days, qui est une agence de voyage en ligne, qui a eu pas mal de succès, en fait, surtout en termes de notoriété. Et donc, c'est vraiment une vraie start-up, c'est-à-dire qu'en fait... Ben, ne sois pas la force de parole, ben, non, ben, elle est là. Tu as été louré, tu as été de la promotion, etc. Voilà, donc, en fait... Quel prix tu as reçu, en fait ? Quelle reconnaissance, on dirait, tu as reçu ? Alors, j'ai reçu plusieurs prix, donc j'en étais quelques-uns. Mais, donc, en fait, je suis lauréat du réseau Entrepreneurs de France, donc qui était le plus gros réseau entreprendre de... Ah ouais ? De national. C'est quoi, là ? Ouais, voilà. J'ai eu aussi... Je suis lauréat de la BPI, donc pour la French Tech, justement. Et je suis lauréat, en fait, d'un trophée, d'un prix spécial qui m'a particulièrement touché, qui est le trophée des entrepreneurs afro-créoles. C'était en 2019. Et c'était vraiment sympa, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient entrepreneurs, donc afro-descendants, essentiellement, qui montaient leur business. Les Antillais, beaucoup. Voilà, voilà. Afro-descendants, donc, en France, en Martinique, au Canada. Donc, c'était vraiment une grande fierté pour moi d'avoir ce prix-là. Les autres aussi, ils auraient l'entreprendre, bien sûr, parce que c'est de sacrée reconnaissance, quoi. Parce que ce sont d'autres entrepreneurs qui vous introduisent... Voilà, c'est des pères, on est servite, c'est collégial, quoi. Exactement. Mais au dimanche, où tu es musicien également, il semblerait, au dimanche, que tu as la fibre musicale. C'est ça, moi, tu es musicien. J'ai fait, donc, j'ai fait... Donc, moi, c'est dans un bel air, ici, à même, musique traditionnelle, Martinique, puisqu'on m'en vit 35 ans, quand même, en France. Et ensuite, moi, je vis en France, on m'a fait une école de jazz. On m'a fait une école d'agout, donc à la batterie. Et puis, après ça, on m'a fait le conservateur de musique de Paris, puis c'est mon premier prix en percussion classique. Donc, comme quoi, on m'a fait une différence d'agout. Voilà, voilà, voilà. Alors, justement, là, on est Sébastien Faschi-Cagado, on est Miguel Sébastien. Alors là, monsieur, c'est lui, pratiquement, qui t'a formé dans ce domaine-là. Parce que tu étais vendeur également, à un certain moment. Alors, bien avant, j'avais rejet d'un coup de main numérique. J'étais vendeur informatique. Je me suis formé, ici, en Martinique, dans la CFPPA du Aubert. Alors, j'ai rejeté des compétences téléphoniques. Justement, le fait de téléphoner les clients. J'ai compris qu'il y a un problème d'électronisme dans la population, dans le nord. Oui, de nouvelles technologies. Voilà. Et puis, il me manquait des compétences de communication et au système numérique. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint le coup de main numérique qui m'a donné des compétences supplémentaires. Tu rejoint Miguel, c'est Miguel qui bat aux compétences. Enfin, les compétences supplémentaires. Il a initié un certain truc, quoi. Voilà. Surtout en création d'entreprise. Il a une forte, puis c'est qu'il sait de quoi il parle. Alors, justement, c'est très intéressant. C'est mon nom de l'électronisme. On va dans les magasins d'électronique, etc. Les vendeurs, normalement, vous avez une formation. On n'envoie pas, on n'en prend pas n'importe qui comme vendeur dans les magasins. Est-ce que vous avez une formation particulière, toi ? Oui, oui, j'ai une formation, c'est un CAPA, de service milieu rural. Donc, moi, j'aime le côté traditionnel. J'aime conseiller les clients, tout en évitant la partie marketing, parce que c'est un piège pour le client. Voilà. Cette partie-là donne des... Je n'ai pas dit des forces et formations, mais... Et puis, tu as un petit rôle de conseiller également pour les clients, mais oui, oui. Comme ça, les clients gagnent plus de confiance pour leurs produits d'achat. Il y a aussi des produits adaptés à leurs besoins. Parce que vous avez des écarts anti-oculaires qui permettent aux clients qui ont des malvoyants à avoir plus de facilité à voir, par exemple. Tu as les numéros, les flashs bleus qu'il y a dans les yeux et tout. Surtout les usagers, vous voyez, ils sont plus fragiles en termes de vision. Et puis là, tu penses que justement, si les vendeurs, vous la formez, ils ont un rôle également déterminant dans le... Dans le conseil des produits ? Oui, oui, tout à fait. Alors, je vais quand même rappeler qu'en fait, Sébastien fait partie des premières équipes parce qu'en fait, on fait de l'insertion. On fait des formations. En fait, on a lancé ce qu'on appelle les formations de la seconde chance, parce qu'on save que justement, ça rejoint ce que tu dis. Parce qu'en fait, il y a des gens qui arrivent dans des boutiques et qui n'ont aucune compétence technique. Aucune. Donc en fait, vendez à Pédio et Pédissemoulin, ça, il est, quoi. Donc on peut, tu peux bien, en tant que vendeur, tu peux bien orienter les gens, mais aussi, si les gens eux-mêmes ont acquis des compétences en venant à l'association Côte d'Animé, parce que nous, l'ensemble, il va créer les formations de la seconde chance. C'est des petits modèles de 8 heures où on t'apprends à manipuler un téléphone, un ordinateur, Internet. Donc ce qui fait que le roi, il va dans un magasin informatique, tout ça, où ça... C'est déjà des éléments. J'en dis des... Mais justement, et ma carité, vous l'amégale, parce que les gens du 3ème match, nous, comme il dit, dans les associations, ils pensaient que des lignes en manque de formation, nous, comme il y a eu des bagages, les formations de la seconde chance. Voilà, c'est ça. Tu vois, ça apparaît à l'école. Donc vous vous adressez à des aînés, la plupart du temps ? Pas forcément. Aînés, aînés, et enfin, toutes les personnes qui ont vraiment des... C'est ça, les jeunes, les jeunes, les services, c'est des jeunes tares. On ne peut pas dire que c'est des moutes tares, qu'ils ne peuvent pas faire rien dans la vie. Moi, je crois que le peuple martiniquais peut faire des choses intéressantes pour peu qu'on lui donne ces outils numériques-là. Ouais. Donc en fait, quand on forme des gens, parce que c'est de l'insertion, donc on a eu 11 salariés en insertion, dont Sébastien et dont d'autres, qui ont monté leur boîte. Sébastien, il a monté sa société maintenant. Il y en a d'autres qui ont monté leur société. Et il y a des gens, en fait, des jeunes ou des grandes personnes qui viennent, même qui étaient la plus âgée en insertion, avec 63 ans. 63 ans ? 63 ans. Alors, on va se retourner vers Sébastien. Alors, Sébastien, tout ce qu'il dit là, toi-même. Parce que lui, Sébastien, il a le vécu ici, de ce genre de... Voilà, tout à fait. Donc toi, ton expérience, beaucoup, beaucoup aussi. À la limite, grand goûté, petit goûté, grand goûté. C'est bon, elle a fonctionné, quoi. Exactement. Alors, toi-même, tes expériences, qu'est-ce que tu as pu constater à ce niveau-là ? Il y a beaucoup de personnes électroniques, même beaucoup plus en métropole. C'est fort, grand, en termes d'expérience. Et les personnes usagées, malgré la famille, il y a peu de monde qui peut les guider. Tout ce qu'accompagnement, gestion administrative, ou même des conseils sur l'informatique. Donc, il y a vraiment besoin d'une meurture ici. En particulier dans le Nord, c'est plus fort, grand... Non, mais c'est très, très, très important. Et trois, tu as l'avantage d'avoir une expérience vécue, parce que l'île, t'as été rien. Oui. En ordre, tu as vu venir cette affaire-là. Oui. Le manque d'informations. Voilà. Non seulement dans la partie professionnelle, quand j'étais vendeur informatique, mais aussi personnel, dans mon entourage dans les quartiers, je vois que c'est toujours les mêmes problèmes. Mais oui. C'est pas grand, donc, voilà. Alors toi, Mme Miguel, justement, ça t'a fait des ans. Alors, on peut tirer un bilan déjà, parce que là, maintenant, vous travaillez en insertion. Mais ça a débuté comment ? Deux ans. On fait un flashback, donc, en 2022. En 2022, qu'on a créé l'association en mars 2022. On a présenté, parce qu'en fait, c'est un projet qui a été validé par la direction du travail, la préfecture, la CTM. Ah bon, c'est un truc... Oui, oui, c'est un truc officiel. C'est officiel, quoi. Oui, oui. L'espace sud qui nous finance aussi, la CTM et la dette. Donc, ça a été validé. Ensuite, on a lancé le chantier d'insertion en octobre. On a eu nos premiers... Parce qu'en fait, on a deux lieux. On a deux locaux. L'un à Ducos et l'autre à Sainte-Marie. On a deux implantations, en fait. Maintenant, chaque pôle nous a fait une question de l'usine. N'est-ce pas qu'on a travaillé ? Oui, oui, oui. C'est pas décembre. En fait, on a eu 11 salariés. 11 salariés, mais j'ai dit... Oui, en tout, ça faisait 16 salariés. Sur tous ceux qui sont passés sur un an, j'ai employé 6 animateurs très professionnels, que je remercie très certainement parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Et en fait, le but, c'était qu'au bout de quelques mois, les salariés puissent faire ce qu'on appelle les restitutions, donc présenter ce qu'ils ont fait. Et donc, que ce soit M. Alexandre Vantadour de l'ACTM, donc le patron du développement économique en Martinique, ils sont venus... Vous avez le grand président, là ? Non, non, il est venu constater. Il est venu constater... Enfin, il y a des élus du Nord, des élus du Sud qui étaient, comment on dit, chez nous, est-tébéqués de résultats. C'est-à-dire que la méthode que j'ai créée, elle fonctionne. Et donc, on arrive à faire en sorte que des gens qui n'ont pas ou très peu de compétences techniques au départ, enfin, techniques, parce qu'ils apprennent beaucoup de choses. Ils apprennent la bureautique, l'informatique, Internet, le tournage média, création d'un site web, par exemple, le business, etc. Mais attendez une question également, parce qu'il y en a les deux, on n'en a pas, mais il y a une évaluation sur les gens qui sont formés, également. Enfin... On va pas nous lancer, on va y avoir... Non, non, non. En fait, nous, on est... J'ai toujours tenu à ça. On est très impliqués auprès de la population. Et donc, on a mené des actions... Tu parlais tout à l'heure de son expérience terrain. On a mené des actions de médiation numérique, gratuitement. On en a une, la prochaine, c'est le 14 mars, au Gros Monde. En fait, la cyberbase du Gros Monde nous a demandé de venir. On va faire une conférence sur le web. On va aider les gens. Parce qu'en fait, on peut pas... En fait, comment dire... La numérisation, la digitalisation du pays ne peut se faire que de manière massive et d'abord à la base. Et ensuite, selon moi. Voilà, mais Sébastien est en train de regarder là, évidemment. Alors, ça, ils vont dire une demande. Vous avez formé des gens. Mais les technologies évoluent. Est-ce que vous-même, on va revenir sur toi, vous, vous recyclez, vous avez... Vous n'êtes qu'à enseigner, mais aussi des éléments. Non, parce que chaque jour, il y a des nouveautés. Bien sûr, c'est la vie technologique. Nous sommes tout le temps dedans. À chaque technologie, quand on regarde dans... Si c'est une menace, comme l'intelligence artificielle ou... À moi, les virus, tout ça, les... Comment non ? Les pivacs, les chevaux de l'eau. Les hackers, voilà. Vous n'avez pas envie de voir ça dans l'homme. Et aussi, il y a les emplois aussi qui sont importants. Parce qu'il y a des emplois qui peuvent être supprimés par l'intelligence artificielle. Même les petits métiers de caissiers, par exemple, en Chine, aux États-Unis, il y a certains magasins qui les suppriment. Ouais. Donc, voilà. Donc, vous êtes, justement, obligé de vous tenir au courant... Absolument. ...des évolutions mondiales. Oui. Et vous-même, vous êtes... Par exemple, toi, Miguel, vous allez recycler quoi ? Moi, j'apprends le bailleur à la vie, mais oui, il faut... Non, non, non. Non, non, pas. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas fini. Mais parce qu'on a un projet, en fait, parce que je tiens à le préciser aussi. Donc, enfin, en termes de recyclage personnel, enfin, en tout cas, d'évolution personnelle, on évolue parce qu'en fait, je me rends compte... Moi, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis arrivé ici il y a trois ans et demi. Je m'attendais à une agence webmarketing à l'époque parce qu'en fait, j'ai monté ma start-up, mais j'avais eu d'autres boîtes avant. Et j'en crée d'autres 30 ans maintenant. Oui, oui, c'est... C'est une culture nier, moi, on va dire. Oui, et puis moi, d'après moi, en fait, le pays nous a avancé, l'économie nous a avancé, tout. Oui, mais justement, alors, quand j'ai pensé, c'est peut-être d'un autre autre, mon parcours du Côte d'Irassi, où fait combien temps là-bas ? 35 ans. 30 ans ? 35. Ah, il faut... En fait, les chiffres, c'est 35% de la population martiniquaise qui est en rupture complète avec le numérique. Ah, c'est quand même... Mais, et ça, ça m'a quand même été ça, et puis quant et quant, et puis ça, l'électronisme qui a 33 ou 35%. Et qui est aussi quant et quant, et puis la pauvreté qui a 33 ou 35%. Donc c'est pour ça, en fait, m'a quand même fait... Le cas-là, il y a le courrouleur. Voilà, exactement. Il y a une société, comme on dit, qui se cherche, mais qui a besoin de se réactualiser un petit peu, quoi. Et ça, pour ta lancer, c'est qu'un jeune sur deux martiniquaise vit en situation de pauvreté. C'est si tu as l'initia, tu mets ça en corollaire avec 17% en France, même chez les grandes personnes. Donc la différence, oui, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas. Ouais. Donc, il est bon Miguel, alors Miguel, tu es conscient de tout ça. C'est parti, excuse-moi. Et justement, là, où ? Est-ce que tu as pas vécu en France, toi ? Non, du tout. Ouais. Non, mais ce qu'il dit là, parce que là, il fait un rapprochement entre la manière d'aller vite et puis la manière d'aller... Est-ce que tu constates qu'il y a vraiment un retard ici ? Oui, puisque je suis quasiment dans le terrain. Même si, hors-delà du monde professionnel, tu as des usagers, des personnes d'entourage qui viennent me consulter pour des êtres numériques puisque leurs enfants, eux-mêmes, ne savent pas non plus utiliser l'appareil informatique. Donc tu as un rôle, on va pas dire, oui, pédagogique, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va apprendre mieux au travail. Est-ce qu'on fait apprenatoire également dans certains établissements ? Tu as déjà travaillé avec des... Auparavant, j'avais déjà travaillé avec beaucoup... La mission locale, par exemple, il n'y a pas formé des jeunes... Ah, on a une expérience avec une mission locale. Oui. Avec M. Lodoubi ? Non, c'était la mission locale du Sud. Du Sud, du Sud-Ouvaire. Aussi, les cyber-bases aussi, c'est des places, c'est celui de Sète-Marie, Roumane, Louis-Biard-Salé, oui. Alors là, vous êtes venu surtout nous parler de ça et puis, dans l'immédiat, nous parler en général, mais dans l'immédiat, qu'est-ce que vous avez avancé ? Il y aura peut-être une... Alors, c'est ce qui est important, ça qui prendra l'emba nous, c'est qu'en fait, on a lancé des formations de la seconde chance. Donc on demande à la population des formations sur des données de 8 heures qui coûtent 280 euros. Donc vous pouvez... Je crois qu'on voit là, oui. Voilà, donc c'est initiation bureautique, initiation aux démarches en ligne, enfin tout ce qui est... Enfin, l'initiation aux téléphones portables, enfin voilà, les 5 ateliers, en fait, qu'on propose là, sont proposés à des prix vraiment réduits, parce qu'en fait, le but, ce n'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent, mais c'est de former un maximum de gens. Après, il y a des formateurs à payer, donc il faut les payer. Et ce sont des modèles de 8 heures, donc par exemple, c'est ça en commun, c'est en commun, et puis, même les demandeurs d'emploi, ce n'est pas tous nous qui besoin d'une grande formation de 800 heures à sous 8, 9, 10 mois, on laisse ça. on va venir nous, 8 heures de temps, on va former en ordinateur, la bureautique, au moins faire un CV, faire tableau Excel, des types, et ça, mais j'attends des bruits au corps. Même les étudiants, ça le savent aussi, les étudiants, les commandes qu'a fait, même les étudiants qui calaient, pareil, dans d'autres domaines. Exactement. Et donc, c'est ça qui nous va lancer, la 701. On a, on a donc, Ducost et Sainte-Marie, on est en train de déposer un projet parce que moi, l'ai implanté le coup de main de l'Union, c'est une autre association, mais c'est même pas là. T'es inservible parce que ça, pote à l'ombre à moi, mettez le numérique dans les quartiers même. Oui, on va revenir vers lui là. Justement, Sébastien, c'est ça. Donc, vous avez des antennes. On parle, mais t'as l'air à moi, quand on dit, t'es plaisir pour moi, non, ou pour vous débrouiller, mais dans le nom, ben là, va tellement. Donc, il y a des antennes que vous en a implanté aussi. Vous êtes à former des jeunes et puis qui t'a... Alors, il y a aussi des partenariats. J'ai un partenariat avec mes activités à courtement numérique dans ses locaux. Il y en a un qui est situé à Sainte-Marie et l'autre à Ducost. Donc, on nous sommes implantés dans ces secteurs. Oui, oui. Sur les formations qu'il a proposées, mais aussi mes ateliers qu'on va en parler plus tard. Mais quand tu me dis Sainte-Marie, Ducost, bon, on y déploie quand même des gros villes, etc. Mais ce qu'il y a, ça rayonne sur toute une région. Par exemple, le Sainte-Marie. Le Sainte-Marie, vous avez le Sainte-Marie. Oui, en fait, ça se passe plutôt bien parce qu'au niveau des transports en termes de localisation, il y a une sorte de... pas dire de guerre, une sorte de parking où les transports peuvent se garer près du local. Donc, il n'y a pas de soucis là-dessus. Et c'est la ligne 22 qui passe juste... mais comme un nouvel ami, la ligne 22, tout le nord, alors tu parles. Tout le nord, du basse-pointe jusqu'à, on va dire, ils peuvent se garer jusqu'à cette marée. Donc, c'est parfait. pour du cas, c'est un peu pareil, c'est un champigny. Qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus, justement, le rayonnement de votre activité en mettant toute la Martinique, nous parler du nord, nous parler du sud. En fait, on attend, qu'est-ce que je peux rajouter dessus, si ce n'est qu'en fait, moi, je propose beaucoup de projets que les autorités ont l'air de prêter une oreille très intensive au projet parce que j'ai envie d'implanter ce concept-là un peu partout en Martinique. Il y a une dimension aussi handicap qui est importante pour nous. Oui, il faut en parler aussi. Voilà, puisque en fait, notamment sur la population 10 qui représente, je crois, 10% de la population martiniquaise et dont Sébastien est un éminent représentant. Et en fait, on propose des ateliers 10, donc du numérique, 10 au coup de main numérique. Alors, c'est bon, on colle à présent. Je ne sais pas, c'est pas, c'est un exerpris, agir sans voir. Il y a une activité où, tu as entendu, il y en a, des non-voiriens, etc. Est-ce que vous avez prévu également des activités avec des associations comme ça ? Alors, de toute façon, depuis, c'est pour travailler Kanté, Kanté, puis Doc Moon, Bo Kanté même, moi d'accord, et puis ça m'a, c'est ça, moi l'ai. Donc, en fait, ce qu'on voudrait, c'est créer un maximum de partenariat. On veut commencer par le 10 parce qu'on a un spécialiste aussi du 10 qui est Sébastien. Ah, Sébastien, là, il va quand même aller la même. Il a été aussi, on va aller. Il a créé son entreprise, suite à la formation du coup de numérique, il a créé son entreprise et on a passé un partenariat avec son entreprise pour qu'il propose des ateliers 10 aux personnes qui souffrent de troubles dyslexiques, dysphasiques. Il vous l'expliquera mieux. Il va essayer, oui, parce qu'on arrive dans la dernière édition. Alors, finalement, il y a deux pôles coups de mains en bagaille, Sébastien qui a travaillé, mais c'était Sébastien à s'instant un petit. Oui, en fait, le coup de numérique, c'est assez large parce qu'on a fait l'insertion, on a fait formation, on a fait médiation, on a dit, c'est vraiment la vignette, c'est vraiment très large. Et dedans, on a décidé de donner sa chance à Sébastien pour qu'il lance son acte. Sébastien, tu n'as pas l'appel aussi, mais moi dis, alors. Oui. Oui, vas-y, vas-y. Donc, vous... On est dans la dernière ligne de l'autre, il n'y a pas débat public là, donc l'association matrice, on va aller au secours de main, c'est ça ? Et puis, on parle de ton entreprise. Alors, j'ai lancé une création d'entreprise dans la médiation numérique, c'est une cyberbase qui va accueillir les personnes en situation de handicap, mais aussi, ça peut être aussi des exagés qui ont des difficultés avec les matériaux informatiques, des malvoyants aussi. Je pourrais les, à la fois, guider vers les achats de matériaux informatiques grâce à mes compétences d'ancien vendredi informatique. Et je vais les affûter aussi à des connaissances dans l'initiation numérique, l'initiation informatique. Donc, c'est varié quand même. C'est varié. Il y a plusieurs ateliers, oui. Alors, quand on va arriver dans la dernière minute, alors, on va avoir qui m'a lancé message-là, vous aurez des contacts, certainement. Donnez-moi un téléphone où on peut vous joindre, 0... Dans 0696, 168480. 168480. Voilà. Il y a un autre numéro aussi. Toujours le même numéro. Oui, en fait, pour les ateliers de 10 au coup de main numérique, oui, ça va être... Coup de main numérique, c'est ça. Donc, coup de main numérique, c'est aussi 0696, 168480. Merci, messieurs, on a passé un bon moment, on a appris pas mal de choses et puis dites-vous bien, il faut nous... Mettez-nous au goût du jour, OK ? C'est l'avenir qui coûtera. Merci, et... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501